Nous voici au deuxième jour de notre visite à Nuremberg, une journée qui s'annonce encore bien dense, avec de nombreux fabricants à rencontrer. En premier lieu, un petit passage par le stand Mabar, où nous avons découvert la 040DA en version d'origine, qui sera disponible dans quelques jours, quelques semaines. Puis direction Acme, où trônait la magnifique rame du Paris-Belgrade, le Saint-Plon-Express, composé de nombreuses voitures du fabricant italien, associées à des voitures RE, des voitures UIC type Y. Chez LS Modèles, découverte la toute nouvelle voiture lit type Z, et dans les longues vitrines, de belles rames étrangères ou internationales, composées de matériel suisse, italien, belge ou français. Toutes les versions du nouveau wagon Frangeco étaient également présentées, comme cette attrayante livrée Gervais-Findus. Dans la vitrine d'à côté, toujours les mêmes prototypes des voitures express Nord, mais cette fois-ci, elles devraient être bientôt disponibles. Sur le stand du fabricant allemand Picot, on a été surpris de découvrir un prototype de la BB60000, car l'annonce est très récente. Le premier modèle en livret fret devrait être disponible avant l'été. Ces dernières années, Lens a plutôt délaissé la commande DCC au profit d'une gamme de matériel roulant en zéro, ainsi que de la voie, et même se contournant à la motorisation particulièrement discrète. La petite 030 T3 y était présentée, un joli modèle plutôt accessible pour les amateurs qui voudraient se lancer dans le zéro. À côté, une machine beaucoup plus grosse, la BR50. Derrière la 150, une courte rame de voitures à trois essieux, dont de nombreux exemplaires ont roulé en France sous les couleurs des anciennes compagnies, puis de la SNCF. Nous avons ensuite été accueillis par René Treyère sur le stand Marklin qui a confirmé la sortie d'une rame Capitole en N chez Minitrix. Avec lui, on a détaillé le catalogue de la marque et découvert les nombreuses nouveautés étrangères que nous vous présenterons pour certaines dans notre prochain numéro. Il nous a ensuite invités à suivre les mouvements de la toute nouvelle grue commandée en DCC. Une grue française, par exemple une caillard animée également en DCC, pourrait bien voir le jour dans les prochaines années chez un fabricant français. Poursuite de la visite sur le stand Jouef. Les dernières versions des 241P étaient présentées, en particulier la machine du dépôt de Chaumont dans sa livrée de la fin des années 60. Pour le reste, 2018 verra de nouvelles décorations des modèles déjà existants. La liste détaillée vous en sera donnée dans notre prochain numéro, bien entendu. Terminons ce rapide tour d'horizon pour aujourd'hui avec la présentation sur le stand Iris de nouveaux prototypes bien plus détaillés des voitures métallisées ouest. Découvrez le reportage complet dans le numéro de Locorevue qui sortira vers le 20 février. A très bientôt !